Réunion du bureau de l'Assemblée nationale ce matin, les travaux de ce conclave étaient dirigés par le président de l'institution Faustin Boukoubi. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, dont ce compte rendu de Jules Dafflerodembé et Valéry-Charles Blangoy. Sous la présidence de l'honorable Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, les assises du bureau de cette institution se sont tenues ce jour dans les locaux abritant provisoirement les services de la première chambre du Parlement. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont les plus importants étaient le bilan sur les travaux législatifs et perspectives. Préparation de la séance plénière relative à la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement Rose-Christian Ossouka-Rapunda, ordre du jour, décliné par le président Boukoubi. Prenant la parole sur le point concernant le bilan des travaux législatifs, Mme Aurélie Boutougou, secrétaire générale adjointe, a indiqué qu'à ce jour, 20 textes sont en examen dont un transmis au gouvernement pour contre-amendement, 6 en commission générale, 6 en attente d'examen et 6 autres sont attendus. La secrétaire générale adjointe a rassuré les membres du bureau que toutes les équipes sont à pied d'oeuvre pour la réussite de la cérémonie solennelle consacrée à la présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement. Sur un tout autre plan, d'autres questions ont été évoquées, notamment celles relatives aux travaux de réhabilitation du palais Léomba lancés en juin 2019. Sur ce point précis, il a été annoncé que certains bureaux et lémicycle pourront être livrés dans un délai proche.